Le sourire d'un homme libre après 711 jours de détention. Le journaliste français Olivier Dubois retrouve ses collègues à Niamey, accompagné de l'ambassadeur de France au Niger. A ses côtés, un autre ex-otage américain Jeffrey Wootk, très éprouvé par plus de 6 ans de détention. Le français, lui, ne réalise toujours pas. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je n'y attendais pas du tout. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Je voulais rendre hommage au Niger et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Le journaliste avait été pris en otage au Mali-Agao, par une branche locale d'Al-Qaïda, en avril 2021. Olivier Dubois a passé près de 2 ans dans le désert. Les autorités nigériennes l'ont téléporté ce matin en direction de Niamey. Depuis la France, sa famille et ses collègues réagissent à l'unisson, soulagés. Le cauchemar s'arrête pour lui, mais aussi pour sa famille. On essayait de faire en sorte d'en parler tous les mois, pour ne pas qu'on oublie Olivier. On est tellement heureux pour lui et soulagés, enfin. Ça donne des frissons. Olivier Dubois sera de retour en France dans les prochaines heures. Il retrouvera à Paris sa compagne, ses enfants et tous ceux qui se sont mobilisés pour lui durant sa détention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501